Je m'appelle Florian Péry, j'ai travaillé à Suisse Olympique dans l'équipe de soutien aux fédérations pour le sport de performance et dans le cadre des Jeux Olympiques de Tokyo, je suis en quelque sorte le bras droit de Ralf Stöckli, le chef de mission pour les questions relatives au sport, notamment les sélections. Les Jeux Olympiques représentent pour les athlètes souvent l'apothéose de leur carrière, donc c'est une grosse responsabilité, mais aussi une fierté pour moi de faire partie de cette aventure. Le processus de sélection peut se découper en trois phases. Dans la première phase, nous recevons des fédérations internationales deux à trois ans avant les Jeux, les règles du jeu. Cela explique la façon dont les athlètes peuvent obtenir une place de quota. Nous avons deux types de sélections possibles, nous avons des places de quota nominatives ou des places qui sont destinées au pays. Prenons l'exemple de la gymnastique artistique. Julia Steingruber a obtenu une place de quota nominative qui lui revient à elle seule, contrairement aux hommes qui ont obtenu une place avec l'équipe. Dans un deuxième temps, nous définissons ensemble avec les fédérations, grâce à ces critères et nos lignes directrices, les critères de sélection pour les athlètes suisses. Le but est d'avoir de la transparence, nous publions ces concepts afin d'avoir au final les meilleurs athlètes à Tokyo. Finalement, dans la dernière phase, mon rôle est la coordination entre les différents acteurs. Nous recevons d'une part la demande des fédérations nationales que nous contrôlons, celles-ci doivent être en accord avec les critères de sélection. Puis je prépare cette demande pour la commission de sélection de Suisse olympique qui a la décision finale. La dernière étape est celle de la communication. D'une part la coordination interne avec mes collègues de la communication, mais aussi l'information qui est donnée en amont aux athlètes qui seront sélectionnés, mais aussi ceux qui ne seront pas sélectionnés. Finalement, en fin de journée, ma satisfaction personnelle est de pouvoir voir les noms de ces athlètes dans les différents médias suisses. Un des challenges qui nous a préoccupés est naturellement le report des Jeux avec le Covid. Nous avons dû refaire les 37 concepts de sélection, les adapter tout en ne sachant pas exactement quelle compétition aurait effectivement lieu en 2021 ou non. Je me réjouis maintenant de voir tous ces athlètes sélectionnés sur place à Tokyo et en pleine forme.